C'est toi seul Que j'ai chanté Jésus, mon Rédempteur Au quai d'amour j'ai senté Pour toi vibrer mon cœur C'est toi seul que j'ai chanté Jésus, mon Rédempteur Au quai d'amour j'ai senté Pour toi vibrer mon cœur C'est toi Jésus, mon Réalisé Jésus, mon Réalisé Jésus, mon Réalisé Sous-titrage ST' 501 ... 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 amis, les mères sont sacrées. L'amour d'une mère est puissant, mes amis. L'amour d'une mère est puissant. C'est pour ça que ma mère, aujourd'hui, je me force. Il n'y a rien qui me demande qu'elle refuse. Je me force à donner. Parce que quand vous pensez au sacrifice, vous pensez à la souffrance, mais mes amis, tu ne peux pas avoir et ta mère n'a pas. Tu ne peux pas manger, ta mère ne mange pas. Non, ça n'a pas de sens. Je me souviens qu'à une certaine époque, elle m'avait demandé un lit. Il y a quelques années, elle m'avait demandé le lit. Et à l'époque, la maman de Thémy m'a vivé encore. Elle m'avait demandé le lit. Je lui avais offert un lit. Je lui avais offert un lit. Bon, mais après, elle m'a encore demandé le lit. Elle m'a dit qu'elle veut le lit. Aujourd'hui, quand ma mère me demande, je dis qu'elle a abandonné des mariages. Elle est sortie de mariage à cause de nous. Parce que les gens nous maltraitaient. Elle a quitté. Et là, on lui a dit on l'a chassé. Elle nous a pris. Elle est partie. Elle n'a jamais eu honte de nous. Jamais. Elle n'a jamais eu honte de nous. Jamais de la vie. Maman, tout ce qu'elle a toujours possédé a toujours été pour nous. C'est-à-dire que je n'ai jamais rien demandé à ma mère. Elle a refusé. Depuis que je suis né. Depuis que je la connais. Jamais de la vie. Maman, dès qu'elle a quelque chose je n'ai pas eu honte de l'hype. Elle dit, prends. Et ça, parfois, elle dit souvent que vous, quand j'ai... Et ça, je vous refuse souvent. Vous n'avez pas si tout m'a donné. Oui. Donc, qu'est-ce que je voulais m'indiquer ? Je t'ai en train de vous l'a dit en parenthèse. Aidez-moi un peu, s'il vous plaît. J'ai perdu le film de des idées. Qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà. Elle m'a demandé le lit. Je lui ai dit, mais maman, j'ai déjà donné le lit. J'ai offert le lit. Quoi le lit que j'ai donné ? Elle m'a dit, il n'y a plus le lit. Donc, en fait, elle avait offert le lit à sa fille, ma petite soeur. Mais elle ne voulait pas me dire. Et moi, j'étais fasciste. Je lui ai dit, non, mais j'ai offert déjà le lit. Et tu me demandes que le lit, comment ? Ça m'avait déplu. Alors, la nuit, pendant que je dormais, une nuit, pendant que je dormais, j'ai fait une vision. Dans la vision, le Seigneur m'apparaît. Quand le Seigneur m'apparaît, le Seigneur me dit en vision, il me dit, si un enfant est béni en sorte qu'il a une maison où dormir, s'il ne construit pas la maison de sa mère, il est maudit. Bon, sa mère aussi, ses parents. Et il m'a dit, si un enfant est béni, au point où il peut manger, c'est que son cœur désire. Si sa mère ne mange pas ce que son cœur désire, cet enfant est sous la malédition. Le Seigneur me dit en vision, il m'a cité beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Si un enfant est béni, je bénis un enfant, en sorte qu'il se revêt, et que ses parents marchent nus, cet enfant est sous la malédition. Et il doit arriver sur mon point. Si je bénis un enfant, en sorte qu'il dorme, dans un lit, et que sa mère dorme par terre, où son parent dorme par terre, c'est enfin sous la malédition. C'est là-bas que ça m'a touché, en fait, ça m'a brigé. Le matin, je me suis réveillé, j'ai dit à la mère, je m'ai marqué, voici ce que le Seigneur m'a réveillé sa nuit, elle m'a dit pardon. On voulait commander un lit, j'ai pensé à commander un lit, elle a dit non. Prenons le lit ici, là, envoyons-lui ça. Le même jour, on a démonté le lit. On a mis, on a envoyé ça à la jambe, je lui ai expédié le lit là. On a passé la commande d'un autre lit, on a fait peut-être trois semaines, on dormait par terre, sur le matelas. Parce que le Seigneur m'avait expliqué clairement qu'on ne peut pas rendre à un parent ce qu'il fait pour nous. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi, dès que le Seigneur m'a béni, après avoir construit, j'ai construit une maison à ma mère directement. J'ai cherché à lui construire une maison. Pourquoi ? Parce que je juge qu'à cause de déceptions qu'elle a connues, de déceptions qu'elle a connues dans la vie des hommes, aujourd'hui, elle a un fils. Je dois être pour ma mère plus que tous les hommes-là qui l'ont déchue, plus que tous les hommes qui lui ont fait le chantage. Je lui apporte la consolation. Chaque mois, je ne joue pas avec sa ration. Je fais tout pour qu'elle ait une ration, qu'elle ne manque de rien. Qu'elle ne manque de rien. Donc, une journée ne peut pas passer sans que cette femme ne m'ait écrit. Donc, maman, je sais que tu es en train de m'écouter, je voudrais te dire merci. Je voudrais te célébrer pendant que tu es vivante encore, te dire que je t'aime énormément, reconnaître ce que tu as fait pour moi. Même dans la pauvreté extrême. Donc, elle avait 100 francs, c'était pour nous. Elle prenait les 100 francs, elle dit, prenez ça, prends. Elle ne m'a jamais rien refusé. Même si c'était dur, comment ? J'arrive qu'elle est en train de manger sur son dernier plat. Elle allait prendre le plat, elle dit, prends. Toi, mange. Donc, je ne pense pas avoir vu une mère aussi aimer ses enfants. Une mère veillée. C'est-à-dire, maman a veillé sur nous plus que le FBI. Nous, on l'appelait le FBI. Que plus que le FBI. Donc, ma mère, c'était un peu le genre de personne qui est, jusqu'aujourd'hui en fait. Parfois, je lui dis, non, maman, parlez, il faut arrêter, je suis adulte. Elle va appeler. Il va comment ? Il est sorti, qui est venu à la maison, il a mangé quoi ? Qui a préparé sa nourriture, il a bu quoi ? Et tout ça. Parfois, j'ai pris ça mal parce que je ne comprenais pas le sens où elle allait. Donc, maman, on a grandi. Nous, on a grandi là. Quand je dis grandi, on a grandi. Maman, veillez. Elle surveille. Elle te surveille. La nuit, elle va pas dans ta chambre si tu n'es pas sortie. Elle vérifie le lit. Parfois, je tourne derrière la maison comme ça là. Elle fait comme ça elle ne le voit pas. Après, elle-même, elle descend doucement là. Elle vit doucement comme un ninja. Comme quelqu'un qui a fait le ninjutsu. Elle va venir doucement, doucement. Et ma petite, chez moi, on connaissait déjà comment elle fonctionne. Parfois, on faisait exprès pour la déranger. Un jour, je me suis venu à Magba et je suis sorti. J'ai fait comme ça contourne la maison. Elle fait comme ça elle ne le voit pas. mais elle guette avec le bout des yeux. Dès qu'elle tient, tu sais pas, tu sais pas, peut-être 30 secondes, une minute là. Elle vient sous la plante des pieds. Elle contourne, je contourne, elle contourne, je contourne. Après, j'ai fait demi-tour. On s'est tamponné derrière la maison. J'ai dit, y'a maman, si le serpent te mord ici, tu vas dire que tu cherches quoi ici? Ouais! On comprend que tu veilles sur nous. Mais il faut savoir que la parole de Dieu veille sur nous, maman. Donc, je lui disais parfois que maman, tu ne peux pas nous garder. C'est Jésus qui nous garde. Le Seigneur nous garde. Il nous aime. C'est lui qui veille sur nous ou tu ne peux pas veiller sur nous. Donc, elle a toujours veillé sur nous. Elle a toujours veillé sur nous. Ses enfants, on ne les touchait pas. Moi, ma mère était tellement sévère envers moi que si je n'étais pas ma mère, j'allais dire qu'elle n'est même pas. C'est pour ça qu'on dit souvent que ton enfant, l'enfant de quelqu'un, c'est lui que l'enfant de quelqu'un ne sera jamais ton enfant. C'est compliqué. Rare sont les enfants d'autrui qui vont te prendre comme le vrai parent. Parce que l'enfant de quelqu'un, quand tu le tapes, c'est la maltraitance. Tu le grondes même, il va se mettre à ses parents. Mais ma mère me tapait sérieusement. Ma mère était sévère. Elle était terriblement sévère envers moi. Ma mère me tapait quand elle prend le courant là. C'était le côté qu'on branche là, qu'elle me fouettait avec. Je n'étais pas... Donc, elle prend le courant comme ça. Elle ne fouettait pas avec comme ça. Vous voyez, comme ça, non. Elle tournait comme ça. Moi, j'étais titué, mes amis. J'étais un tas. Mais là, je me régressais à 11 ans. Non, 11 ans, oui, à 11 ans, j'ai commencé à fumer le chanvre indien. À 11 ans, je fumais le chanvre indien. À 11 ans, la plus, elle avait... elle faisait le circuit dans la poussa, dans la chiselle, le circuit. Et donc, nous, on buvait le reste de vin. C'est sorti le danger de faire des choses comme ça, en fait. Le reste de vin. Parfois, je partais dans un bar, quand je reste d'argent, je vole un peu d'argent. Je vais dans le bar, je dis, mettez-moi une 33 là. Le barman, il me regarde, un enfant de 11 ans. J'ai dit, une 33, il pose. À 11 ans, mes amis. Voilà pourquoi quelqu'un m'a dit que Jésus va me sauver l'humanité. Il fallait que je croie en Jésus. Il fallait que le Seigneur me change. Je me sois là, il regarde. J'ai dit, ouvre. Il dit, pardon, il dit, ouvre. Il ouvre, il doute, il ouvre. Et puis, je bois. C'est-à-dire que le gars s'évanouit, il se demande qu'est-ce qui arrive, l'enfance, il sait quoi. Non, mes amis, j'ai commencé à tirer le chambre indien, le chambre indien à 11 ans. J'ai commencé à fumer la colle de voiture, des roues de voiture. J'avais 11 ans quand j'ai commencé à fumer ça. Donc, je venais très fort. Le diable connaissait la destinée que j'avais. Il connaissait les choses que Dieu avait préparées pour moi. Voilà pourquoi, le plus souvent, vous allez remarquer que vos enfants, vos enfants, vos enfants, à l'époque, la seule chose que je n'avais pas connue, c'était les femmes. Oui. La seule chose que je n'avais pas connue, c'était les femmes. Quand je m'en récupérais, je ne connaissais pas de femmes. Là, le domaine-là, là, la vie des boîtes de nuit et tout ça, surtout que nous, on était en brousse là-bas, donc nous, on n'a pas connu tout ça. Donc, ce qui se passe, c'est parce que dans nos familles, le plus souvent, l'enfant que vous voyez qui a toujours des problèmes, qui a le plus têtu, qui a le plus de maladies, mais maladie, c'était toujours à la mort. Quand une maladie venait sur moi, c'était pour me tuer, pour m'emporter. Mais Dieu me gardait, parce que Jésus connaissait même, avant que je ne fusse fondé et formé dans le ventre de ma mère, il connaissait qu'aujourd'hui, je serais là en train de partager la parole de Dieu comme ça. Il savait que de millions de personnes allaient être influencées par le ministère qu'il m'a donné. Donc, j'ai vu le rapport que Facebook m'a fait. Facebook m'a fait un rapport sur mon bilan, sur le nombre de personnes que j'ai touché. J'étais à plus de 20 millions, 20 millions de personnes qui ont été touchées de façon directe ou indirecte par mes messages. Donc, ça, grâce à une maman qui s'est toujours tenue à mes côtés, à une maman qui a été toujours forte, qui a pleuré avec nous, qui a ri avec nous, qui a partagé les bons moments avec nous, qui a partagé les mauvais moments avec nous, qui a sacrifié toute sa jeunesse à cause de nous. Et là, son dernier mariage, son dernier mariage, maman avait peut-être 35 ans. 35 ans, je pense, oui. 35 ans ou 40 ans. 40 ans, quelque chose, on ne se passe 40 ans. Pas 40 ans, 30, quelque chose d'année. Lorsqu'elle est sortie de son dernier mariage, nous, on savait qu'elle va se remarier. maman nous a dit clairement, elle a dit que moi et les hommes, je mets les hommes de côté. Je les mets de côté. Maintenant qu'on avait reconnu Christ, elle dit désormais, je me concentre sur votre éducation. Vous êtes ma richesse, vous êtes mon patrimoine, vous êtes mon héritage. Les hommes, je les mets de côté. Et depuis qu'elle a donné sa vie à Christ, on ne l'a plus jamais vu avec nous. Elle a tenu cet alliant, cette promesse devant Dieu. jamais de la vie. Elle ne l'a plus vu avec un homme. Jamais elle n'a plus dit qu'un homme est monté, un homme est descendu. Oh non, elle est restée intègre à servir le Seigneur Jésus jusqu'à cet âge. Béthé, elle aura 80 ans. Je ne sais pas si elle a démarré 80 ans, peut-être, je ne sais pas. Béthé, elle aura 80 ans, je pense, 68 ans, quelque chose comme ça. Elle n'a plus jamais parlé d'hommes. Elle a mis les hommes de côté. C'était Jésus, son mari, et ses enfants. Et aujourd'hui, nous sommes une consolation pour elle, ma petite soeur et moi. Nous sommes une consolation pour elle. On veille sur elle et elle nous a enseigné les voies du Seigneur tous les jours. Crignait l'Éternel. Chaque fois, elle m'appelle, mon fils, presse la répentance. Tu dois presser la répentance. Je comprends que tu exotes les gens, tu exotes, mais presse la répentance. Parfois, je me fasse, je dis, mais maman, viens d'être pasteur une fois. Viens être pasteur une fois. Elle me dit, non, vraiment, je t'en prie, ne te fâche pas contre moi, mais ramène les cœurs des brébis à leur Seigneur. Ça, elle me le dit tous les jours, tous les jours. Une autre chose qu'elle me dit répétitivement, n'oublie jamais d'où tu viens, ne joue pas avec les pauvres. Si tu vois un pauvre qui vient vers toi, aide-le, mon fils, aide-le. Parfois, on a une discussion où l'euse, où l'euse, il y a des gens, il y a des gens qui m'ont, mes enfants qui m'ont heurté plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois, je me suis décidé non, je ne veux plus de rapport et tout ça. Hier, elle m'a dit non, 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 il faut pardonner. J'ai pardonné maman, mais je ne veux plus qu'on me dérange, je ne veux plus les gens qui m'ont blessé dans le passé plusieurs fois. Qu'est-ce qu'ils sont venus demander pardon ? Ils me blessent encore. Ils viennent, ils demandent pardon, je les reçois encore, ils me blessent encore. Je dis, maman, cette année, je veux le repos, je ne veux pas mourir d'un blessé. Elle a dit non, je veux la parole de Dieu. Je dis quoi ? Il faut pardonner. Je lui ai dit maman, je lui ai dit maman, maman, pourquoi Satan n'est pas rentré au ciel ? Pourquoi Satan n'est pas rentré au ciel, maman ? Pourquoi tu veux que je ramène les gens ? Je lui ai pardonné et tout. Elle dit non, pardon mon fils, pardonne-moi, je ne veux pas le problème, je ne veux pas que tu le fasses et tout. Quelle merveilleuse mère, mes amis, quelle merveilleuse mère. Malgré que je sois l'homme que je suis, la personne qui me donne le plus, c'est elle. C'est moi qui lui donne tout. Je lui donne tout. J'ai dit qu'il y a des fois où ma mère prend dans son argent la moitié de sa ration, elle me donne. Elle achète la nourriture et à l'époque, quand elle était dans Fili, dans Fils-et-Village au nord, moi j'étais en Gawndale, en Gawndale même, j'étais en Gawndale, j'ai dit à près de 1000 kilomètres. Elle préparait, elle prépare le couscous, elle prépare la sauce, elle fait les pâtes d'arachide là, elle frit, elle frit le poulet et tout ça là, elle envoie ça. Il n'y a personne aujourd'hui qui m'envoie la nourriture comme ma mère. Personne. Elle est où je parle là. Encore où je parle à la maison. Elle demande le couscous, c'est fini chez toi. Essai-tu à le poisson ? Essai-tu à la viande ? Essai-tu à... Vous savez... Lorsque vous avez des parents et que vous les négligez, vous risquez de regretter quand ils ne seront plus là. Quand vous avez des parents. Tu as une père, un père, une mère. Tu la négliges. Tu ne prends pas soin d'elle. Tu veux se regretter toute ta vie lorsque cette personne ne sera plus là. S'il faut honorer ton père, c'est aujourd'hui. Il faut honorer ta mère, c'est aujourd'hui. Il faut rendre hommage à nos parents, c'est aujourd'hui. Mon père est mort depuis 1997. Je suis orphelin de père. Mais ma mère, elle est là. Elle ne pense pas ce qu'elle mange. Elle sort malgré son âge. Elle va youper. Elle me choisit le poisson. Elle choisit ceci. Prenez ceci pour mon fils. Faites comme ça pour mon fils. Elle prépare la nourriture à l'âge ici. Elle emballe ça bien dans les assiettes. Elle envoie. La mère. Quel amour, mes amis. La mère. Donc, je reconnais devant le monde entier. Je voudrais te célébrer aujourd'hui. Te dire merci pour la femme que tu es, que tu as été. Et que tu as encore. Pour l'amour inconditionnel que tu as pour moi. Et pour ma petite soeur. Et pour toute la famille. Pour tes petits fiches. Tes arrêts petits fiches. Pour cette femme qui rassemble. Pour cette femme qui a ce cœur de pardon, ce cœur d'amour. En tout cas, je ne sais pas comment te dire, mais je voudrais te célébrer. Te dire merci. Cette mission, c'est pour toi uniquement ce soir. Je pense que si tu n'avais pas voulu que je sois grand, je ne serais pas grand. Tu pouvais m'appuyer dans la bassine. Tu dis que je me suis noyé. Avec l'oreiller, tu dis que je me suis étouffé la nuit. Tu pouvais m'enlever la grossesse. Jamais personne ne parlait du prophète qu'en est Ferdinand aujourd'hui. mais tu as choisi de souffrir à cause de moi. Idaïsatou. Je te dis merci en mon nom. Merci au nom de ma petite soeur, ta fille. Merci pour l'éducation que tu nous as donnée. Tu as vu ce que nous sommes devenus aujourd'hui. On n'est pas un sujet de honte. On n'a jamais amené la honte. On n'a jamais entendu que nous sommes montés ou on est descendus. Nous sommes restés. Même dans la pauvreté, là, on est restés. dans l'intégrité. Aujourd'hui, encore, le Seigneur a permis que nous soyons là. Je voulais te dire merci aux yeux du monde entier. Pour moi, tu es la meilleure maman au monde. Tu es la meilleure maman au monde. Je veux dire au monde entier que j'ai la meilleure maman de la terre. Tu es la meilleure de mer sur cette terre. Il n'y a personne qui s'attache à moi comme tu l'as fait. Personne. Donc, en tout cas, je vais pleurer. Il y a des gens ici. Après les mesures, je vais pleurer. En pensant à cette émission, en pensant à toi, les larmes ont coulé de mes yeux. Donc, je te dis maman que je t'aime. Aujourd'hui, j'arrive en Europe. C'est parce que tu m'as bien éduqué. Tu as toujours enseigné la parole. Toujours dit mon fils, ne te garde pas, ne te garde pas la parole de Dieu. Reste fidèle. Tous les jours, reste fidèle. Saintefie-toi, méfie-toi du monde. Méfie-toi des gens. Méfie-toi des femmes. Méfie-toi des choses. Tous les jours, elle me met en garde. Elle me met en garde. Tous les jours, elle répète papa. Elle dit, j'ai compris maman. J'ai compris ce commande. Ça, c'est la persécution. Elle dit, non, je dis pour que tu comprennes. Restons fidèles à ce Dieu. Mon fils, sois fidèle au Dieu de ton enfance. Ne suis pas la voix des jeunes hommes de Dieu de ta génération. Ne mets ta main nulle part. Ne triche pas. Reste fidèle. La première fois, ma petite sœur a offert 30 000 à ma mère. Ma mère a refusé de prendre l'argent. Ma mère a refusé de prendre. Elle a mis ça à côté. Elle a tendu ma petite sœur. Quand ma petite sœur est arrivée, elle lui a dit que ma fille, tu as pris l'argent là où? Je vous avais dit de ne pas mettre la main quelque part, de ne pas tremper. L'argent là vient d'où? Ma petite sœur, c'était ses 500 francs. C'est ses 100. Elle cotisait. Elle a cassé la caisse. 30 000. Ma mère dit, ça s'occuperait. Parce qu'à l'époque, ma mère, si elle te demandait l'argent, c'était demain 25, je vais acheter la cola. Qui a 25, 50? C'était rare que ma mère demande 100 francs à quelqu'un. C'était rare. C'était rare. Parce que la pauvreté était énorme. Donc 30 000 pour elle, c'était un peu comme 30 millions. Pour elle, avoir 30 000, c'était la sorcellerie. Mais déjà, la pauvreté était ruinée, rouillée, etc. Mais, mais, aujourd'hui, je pense que, je ne sais pas si je la rends heureuse, je ne sais pas. Mais je veux t'en efforcer que Dieu fasse mon fils digne. Célébrons nos parents. Célébrons nos parents. Célèbre ta mère. Célèbre ton père. Aime ton père. Aime ta mère. Tu ne peux pas être béni. Tu as ta maison. Tu construis ta maison. Tu ne construis pas la maison de ta mère ou de ton père. Il y a un problème quelque part. Tu ne peux pas avoir de l'argent. Tu t'habilles bien. Tu manges ce que tu veux toi et ta femme et vos enfants. Mais ta mère misère. Ton père misère. Ma mère, chaque mois, elle a un... Je ne sais pas, on va me dire ça comment ? Chaque mois, chaque fin de mois, je donne à ma mère ce qu'elle appelle l'offrande de l'accouchement. Elle a ça. Chaque fin de mois. Donc, maman, je t'aime. Je te célèbre aujourd'hui. je te donne le trophée de la meilleure maman du monde. La meilleure maman du monde. Pour ton amour pour moi, pour ton amour pour Aïcha, pour ton amour, pour toute la famille. Que Dieu te bénisse, qu'il te donne la santé, qu'il te donne la longévité. nous voulons encore te voir vivre longtemps. J'ai besoin de toi. La famille a besoin de toi. Nous t'aimons. Nous voulons vivre 120 ans, vivre 150 ans. Même éternellement, nous ne nous laisserons jamais de ta présence, de t'aimer, de t'appeler maman. Et vous vous souvenez, vous imaginez que... J'ai fini avec ça. Vous imaginez que ma mère m'a écrit en fait discuter et je lui réponds oui. D'accord, j'ai compris. Oui. Elle m'a écrit ceci. Je n'ai jamais oublié ça. Elle m'a dit, quand je t'écris, tu ne dis pas oui. Tu dis oui, maman. Tu ne dis pas oui. Tu dis oui, maman. Depuis le jour-là, elle lui dit oui, maman. Je n'écris pas une phrase sans mettre maman au-dessus. Parce qu'elle mérite, elle mérite cet honneur-là. Donc, maman, je t'aime. Je suis en France. Je suis en France pour la nuit, la deuxième édition de la Turbulence, la nuit de la Turbulence des Prophètes, la Turbulence prophétique et ce février, février, 2 février, de 21h à 5h du matin, au niveau de Villabé, 20 avenues de Courteuse et plus, car on se sent Villabé, la salle de fête appelée la lune d'or. Et dimanche, le 4 février, ce sera à partir de 10h dans la même salle pour le culte des familles, venant avec nos familles, nos enfants, situés sur vie aussi seuls. Et il y aura l'eau Oind qui sera distribuée gratuitement à tout le monde et que chacun ait sa bouteille d'huile de faveur neuve. Nous sommes dans une nouvelle année et je veux Oindre tout le monde qui sera présent pour conquérir les 12h de l'année 2022, dont 2024. Maman, que Dieu te bénisse, je t'aime énormément et tu me diras le cadeau que tu veux que je te garde en rentrant. Dis-moi, je vais t'acheter ça et je vais te donner ça. Oui, je vais te donner ce qu'aucun mari ne t'a donné tant de passé. Je te consolerai et je te rendrai heureuse. Ça, je m'engage en public encore de faire plus que ce que je fais jusqu'ici. Et je veux célébrer toutes les mamans qui se sont sacrifiées, ces mamans dignes, qui se sont sacrifiées pour leur progéniture, pour qu'elles deviennent quelque chose, qui ont sacrifié leur vie, leur temps, leur argent pour investir dans l'avenir de leurs enfants. Que Dieu vous bénisse, que vous bénisse vos enfants afin que vos enfants soient aussi une source de consolation pour vous demain. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien aimé, nous finissons avec la même annonce que vous connaissez déjà. Je suis à Paris. Nous sommes à Paris déjà. Voilà. Nous sommes ici à Paris. Nous sommes à Paris. Nous sommes à Paris. Et on a stop. voilà je suis à paris et pour les deux grands événements regardez comment Paris est beau la nuit Paris est beau la nuit, c'est énorme wow, ne manque pas, si tu es malade, vous connaissez quelqu'un qui est malade qui a des oppressions, des attaques, qui est attaqué par des hôtels familiaux on va briser ces hôtels tout ce qui t'empêche de briller bien aimé cette nuit, cette nuit, je ne sais pas comment je vais te parler je ne veux pas faire beaucoup de commentaires dans tous les cas, la nuit, la turbulence des prophètes la turbulence prophétique, la deuxième édition c'est ton tour, ne manque pas peut-être que depuis que je suis en France, je viens en Europe vous n'êtes jamais venu à l'un de mes programmes l'occasion vous est donnée d'être là, cette nuit bien aimé cette nuit, viens prendre les cadeaux que le Seigneur m'a fait venir pour toi, m'a fait apporter pour toi viens prendre ton cadeau ce sera février, 2 février 21h à 5h du matin et dimanche 4 février c'est le premier culte familial avec consécration des familles devant l'éternel et avec la la présentation de nos offrandes de consécration familiale devant l'éternel avec service d'eau ouinte l'eau ouinte est gratuitement distribuée et chacun doit avoir sa bouteille d'huile de faveur neuve on va poser un acte prophétique qui nous donnera de posséder les 12h de l'année 2024 donc, nous bénissons le Seigneur parce qu'il est vivant et vous savez, Dieu ne sort pas les prophètes pour rien comme tu viens à ce programme que Dieu te bénisse au nom sauverain de Jésus je veux réfléchir à voir si je pourrais recevoir certaines personnes on le fera ou si je dois programmer une conférence pour les célibataires ou les mariés que Dieu te bénisse au nom de Jésus Christ parce qu'une belle nuit et que la main de notre Dieu soit puissamment sur ta vie au nom puissaire souverain de Jésus j'ai prié Amen